Bonjour, je suis Ephrasie Kwame de la Côte d'Ivoire. Je participe au séminaire IES et mon livre où nous parlons de liberté, de libéralisation, de libéralisation. Je dirais que ce sont des choses auxquelles on n'est peut-être pas trop habitué, mais on en a déjà entendu parler. On n'y accorde pas trop d'importance, mais avec le séminaire, on a une nouvelle vision des choses. On comprend que le marché peut réguler beaucoup de choses. Le marché peut permettre de régler beaucoup de problèmes que l'interventionniste métastique n'a pas permis de régler ou des problèmes que l'interventionniste nous ont conduit. Le marché pourrait, ou bien peu, nous aider à les régler. C'est un séminaire assez enrichissant. J'aime, j'adore, c'est bien. Nous sommes rassemblés à Grand Bassin pour, je crois, une première. Un séminaire qui essaie d'analyser ce que peut apporter la liberté à cette région. La liberté porte de bonne chose de partout. Et avec des gens du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, nous passons une semaine à essayer de mieux comprendre ces principes et de voir comment ils peuvent promouvoir la paix et la prospérité là où ils vivent et avec les problèmes importants auxquels ils sont confrontés. Je m'appelle Silga Bilkissa et je viens du Burkina. J'ai participé au séminaire IES, un monde libre. de plus. Bon, ça a été assez intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Moi particulièrement, j'ai beaucoup appris parce que les gens étaient, bon, la plupart avaient un niveau plus élevé. Puisque moi, je fais encore la première année où j'avais plus à apprendre avec les discussions avec les différents participants. C'était vraiment enrichissant. Je m'appelle Marcel. Je participe au séminaire IES, un monde libre. Et on apprend beaucoup ici. Je voulais rappeler que nous sommes en Côte d'Ivoire et précisément à Grand Bassam. Et vraiment, nous sommes contents avec nos professeurs. L'apprentissage, ça nous aide beaucoup. En Afrique, les gens se font une fausse idée de l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas formés pour. Ils sont dans un système éducatif qui, je pense, ils ont hérité de l'époque coloniale. Ils ont encore l'impression qu'il vaut mieux être chef de cabinet plutôt que chef d'entreprise. Ils s'imaginent que pour entreprendre, il faut avoir des moyens financiers. Il faut avoir une idée. Il faut avoir de la détermination. Il faut avoir des convictions. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens financiers. Ils sont très restreintes de l'économie de ce qu'on nous enseignait. Et le séminaire m'a donné un champ libre pour exploiter. Et pour cela, j'ai remercie IES Europe et mon livre. Je m'appelle Tapsobati Fatou. Je viens du Burkina. Et j'ai participé à la formation IES, un monde libre. Et j'ai été vraiment impressionnée parce que j'avais une vision un peu en dessous de ce que j'imaginais. Et maintenant, quand je suis arrivée ici, on me parlait de l'économie, de la liberté dans le monde. Et ça m'a beaucoup impressionnée parce que moi, je fais du marketing. Ils nous parlent un peu de l'économie, un peu de droit. Mais ce que j'ai appris ici, c'était un peu plus approfondi. Donc vraiment, je remercie tous ceux qui ont initié ce projet-là. Et vivement que ça perdure. Je m'appelle Bougui Pascal. Je suis guinéan. Je viens de la Guinée-Conakry. Je suis participant au séminaire IES à mon livre. Et bien, la participation à ce séminaire a été vraiment une bonne pour moi, en ce sens que j'ai appris assez sur la liberté, les droits de propriété, le lien qui existe entre l'État et les individus, comment est-ce qu'on doit faire l'ouverture sur le marché. C'était vraiment agréable. C'est un plaisir pour moi. Merci. Je suis Sonia Angeline Bratteau, venant de la Côte d'Ivoire, et je participe à ce séminaire IES en monde libre. Tout au long de ce séminaire, j'ai retenu que l'individu devait apprendre à s'assumer lui-même. dans toutes ses activités, dans ses pensées. Et pour cela, il lui fallait un environnement qui lui permette de vraiment accueillir cette liberté-là, de pouvoir apporter quelque chose à la société. Et j'aime vraiment, j'espère encore apprendre davantage et avoir l'occasion d'utiliser beaucoup d'arguments pour défendre cette idée. ... Bonsoir, je m'appelle Valdé Fatima Toub, je suis Guinée. J'ai participé au séminaire d'été qui s'est donné à Billechamps un monde libre. Ce séminaire m'a permis d'apprendre beaucoup sur la liberté, les fondements de la liberté. J'ai appris aussi sur les institutions. On a aussi parlé de la monnaie, ça a été très intéressant. Je vous remercie. ... Il y a la promotion à faire pour les libertés individuelles, l'état de droit. Nous avons animé des journées fantastiques avec ces jeunes étudiants. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et deux ou trois autres fournisseurs de ce genre un peu partout en Afrique et ce qui est arrivé de l'autre côté en Europe de l'Est arrivera ici. La reprise de la liberté, la liberté pour les populations, la réduction de la taille des détails. Et puis ça va te faire avec l'état des droits et la disparition des dictatures.